... Oui, elle était la chef du service des urgences d'un des hôpitaux de Wuhan qui avait déjà reçu une dizaine de patients à la fin de l'année dernière, patients souffrant d'une mystérieuse fièvre. Et puis, tout s'est joué le 30 décembre. Écoutez bien, cette date, elle est importante. Le docteur Eiffen reçoit ce jour-là les analyses d'une patiente qui souffre d'une mystérieuse fièvre. Et le laboratoire est formel, elle souffre d'un coronavirus SRAS, transmissible par postillons et par le toucher, et évidemment très contagieux. Tout est donc déjà dit dès le 30 décembre à 16h, et la chef des urgences affirme qu'elle, elle a tout de suite compris que ça allait être terrible. Elle a l'air tel chef du service des maladies infectieuses, les médecins de son service, un autre camarade de promotion. À 22h30, elle reçoit un message des autorités qui lui disent « Il ne faut pas diffuser ces informations. S'il devait y avoir une panique, vous en seriez responsable. » Le médecin lui demande de se taire, mais on voit quand même, dès le lendemain, par le premier vol, un groupe d'experts vers Ouran et l'OMS, et aussi alerté dès ce jour-là, mais par un communiqué très rassurant. Alors, cette médecin, elle, dès le lendemain, le 1er janvier, elle reçoit des témoignages qui prouvent que le virus vient du marché aux animaux et qu'il se transmet bien entre les humains. C'est une information fondamentale. Le 2 janvier, Haïfen est convoqué par un directeur de l'inspection de l'hôpital et il lui demande « Comment as-tu pu répandre ainsi de fausses rumeurs ? Retourne dans ton service et demande à tout le monde de se taire. » Et là, la chef des urgences répond comme une bonne communiste chinoise. Elle admet qu'elle a dû nuire à la réputation de sa ville, elle propose de démissionner et elle propose d'être mise en prison elle-même. Au lieu de ça, on lui demande de reprendre le travail et de n'en parler à personne, pas même à son mari, et c'est ce qu'elle va faire. Elle ne va rien dire à personne, à son mari, elle a juste glissé. S'il devait m'arriver quelque chose, occupe-toi bien des enfants. Voilà, le 20 janvier, c'est le jour où pour la première fois, le président Xi Jinping parle du coronavirus. Et le même jour, un scientifique chinois autorisé admet que ce virus est très contagieux et qu'il se transmet bien d'homme à homme. Trois jours après seulement, la ville de Wuhan et toute la province de Dubai sont placés en quarantaine. À partir de là, les dessinures chinoises sont radicales et efficaces, mais elles arrivent avec trois semaines de retard. Un trou noir de 21 jours qui a des conséquences dramatiques. Le 5 janvier, les autorités chinoises avaient publié un premier communiqué pour annoncer un virus mystère qui avait provoqué une pneumonie chez 59 personnes. Ce virus, disait le communiqué, n'est pas un SRAS. Il ne se transmet pas d'homme à homme. Plusieurs des malades sont des vendeurs du marché aux fruits de mer et des poissons de Wuhan. Alors ce communiqué est assez extraordinaire parce que tout est faux. 59 personnes à cette date, c'était beaucoup plus. Un virus qui n'est pas un SRAS, c'en était bien. Un virus qui n'est pas contagieux d'homme à homme, on a compris que c'était bien le cas. Les vendeurs du marché de fruits de mer, non, ce n'étaient pas les fruits de mer, c'étaient les chauves-souris. Bref, tout était mensonger dans ce communiqué. Oui, parce qu'elle, elle sait que ces trois semaines de mensonges nous ont coûté très très cher et qu'elle aurait pu sauver elle-même beaucoup de monde en donnant l'alerte plus tôt. Elle a fait part de ses remords dans une interview à une revue officielle chinoise le 10 mars qu'il a publié avant de se reprendre et de la censurer, de la faire disparaître. Mais trop tard, le texte avait un peu circulé. Et depuis, le docteur elle-même, en revanche, on ne sait pas où elle est. Une télévision chinoise a dit qu'elle avait disparu, mais on n'a plus entendu de ces nouvelles depuis cette interview censurée.